Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes Bricolos, épisode numéro 38. Donc dans cet épisode on va s'intéresser à la question écologique, la problématique écologique. Alors quand on est designer, créateur, architecte, enfin quand on fait un des métiers de la création, la question écologique est une question, est une problématique qu'on aborde dans chacun des projets qu'on développe. C'est une évidence aujourd'hui, c'est même plus une question qu'on se pose. Moi je sais déjà à l'époque en 99 quand j'ai intégré l'ANSI, toute cette rhétorique autour de l'éco-conception, l'éco-design, c'était déjà des thèmes qu'on intégrait comme point de départ de chaque étude et chaque projet qu'on réalisait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment commun, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ce qui est après intéressant de remarquer et qu'il faut garder en tâche de fond quand on a une entreprise qui nous parle d'éco-conception, d'éco-design et qui vous montre qu'elle s'intéresse beaucoup à cette problématique écologique, c'est que c'est souvent malheureusement utilisé à des fins de stratégie de communication. et que c'est rarement une réalité pour les entreprises. Mais maintenant ça ne veut pas dire que certaines boîtes ne font pas un vrai travail autour de cette problématique écologique. Et là je voudrais vous présenter deux projets. Deux projets sur lesquels je suis tombé, qui sont des projets de design. Un de design transport et l'autre c'est vraiment du design d'espace, on pourrait carrément appeler ça comme ça. Mais qui sont, disons la caractéristique et la particularité d'avoir des échelles vraiment différentes. Alors le premier projet, vous allez comprendre, vous allez comprendre, mais le premier projet c'est le projet de Zahar Hadid Architects qui s'est associé avec Elon Musk pour créer le train du futur. Alors Hyperloop c'est un projet qui a été développé par Elon Musk qui est en fait un système. Elon Musk a développé un système dans lequel il a travaillé sur un principe où on dépressurise ses tubes, où on a des espèces de grands trains qui se déplacent, des capsules, lui il parle de capsules, et il se déplace sans contact, sans frottement. C'est une espèce de champ magnétique qui permet de maintenir la capsule en lévitation. Et comme on est sur des tubes dépressurisés, on n'a plus d'air, et en tout cas un minimum d'air et donc on a un minimum de frottement. Donc en fait on économise énormément d'énergie et on peut aller très vite avec peu d'énergie. Donc c'est un double avantage. Alors toutes ces technologies finalement elles sont connues, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une invention d'Elon Musk, mais c'est la façon dont il a mis en place ça, la façon dont il a travaillé ça. Et comme il a une très grande connaissance, parce qu'il faut savoir qu'Elon Musk c'est quand même le gros boss de Tesla, comme il a une grosse connaissance sur les batteries et l'énergie électrique, il est, enfin je veux dire, il n'y a pas, sur la planète, c'est peut-être la personne la plus adaptée, la plus pertinente pour travailler et développer ce genre de projet. Après à côté, Zahadi d'Architecte, c'est plus atypique pour moi. Alors parce que c'est d'abord un cabinet d'architecte qui fait du design de transport, ce qui est plus rare parce que c'est quand même le design de transport, ce n'est pas de l'architecture, c'est quand même beaucoup plus compliqué sur le plan de l'objet et du produit. Donc que ce soit un designer produit qui travaille ce genre de choses, ça me paraît plus cohérent, bien évidemment un designer transport, mais là, un cabinet d'architecte, pourquoi pas ? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont répondu à cette problématique. Zaha Hadid, alors malheureusement, elle est morte en 2016, mais bon, le cabinet existe toujours, puisque c'est un cabinet d'architecte, au pluriel. Mais Zaha Hadid, qui porte le nom de ce cabinet d'architecte, en fait, finalement, est une grande, grande architecte irakienne, enfin née en Irak, mais de nationalité anglaise, donc elle est anglo-irakienne, et elle a développé de très, très gros projets d'architecture qui sont très connus, dans lesquels elle a un style très particulier qu'on pourrait assimiler à... Enfin, c'est très végétal, c'est très organique, c'est un peu comme du... c'est de bio-architecture. On a le bio-design, c'est connu dans le monde du design, je pense que la bio-architecture doit exister aussi. Alors, une des caractéristiques, quand même, il y a une grosse différence, c'est que quand on fait de l'architecture, on fait souvent de la... Un gros volume, on change de volume, c'est des gros espaces, etc. Mais on n'est pas sur un système de standardisation, on est vraiment sur un objet unique, un beau bâtiment, et toute l'idée est de développer ça. Le designer, quant à lui, lui, il se pose la question de la standardisation. Donc, quand on travaille sur un projet de mobilité, de design transport, la question et la problématique de sa fabrication, de sa mise en place, et donc de sa standardisation pour justement cette économie de matière, cette économie d'échelle, et donc aussi pour son aspect écologique, est vraiment pris en compte et intégré par les connaissances et compétences du designer de transport ou du designer produit en règle générale. Donc là, que ce soit un cabinet d'architectes qui bosse dessus, c'était intéressant de voir comment... Pourquoi, déjà, et comment... Qu'est-ce qu'ils allaient proposer comme produit ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et finalement, c'est vraiment du Zahadi dont on est sur un projet. Donc là, on a la photo, on le voit vraiment. On a vraiment cette idée de capsule, c'est très profilé, c'est très élégant, c'est très beau. Bon, après, je pense que le nom Zahadi participe beaucoup à la volonté de communiquer sur cette technologie et communiquer sur ce projet comme levier, en fait, tout simplement pour essayer de vendre un maximum de ce principe et de cette technologie. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été Zahadi qui a travaillé sur ce projet, même si je sais que la problématique écologique fait partie intégrante du développement et de la réflexion de tous les projets de ce cabinet d'architecture. Il n'en reste pas moins vrai que je pense que c'était vraiment un coup de communication pour essayer de sensibiliser le public à cette technologie et pour qu'après, des pays adoptent cette technologie et l'intègrent sur leur territoire. Alors, ils ont fait une vidéo qui est très bien, qui explique. Donc, on a la capsule et donc, le principe de cette capsule, donc là, il présente un train qui serait traditionnel et il vous explique, voilà, qu'avec l'air qui circule autour et avec les rails, on a énormément de frottements. Donc, ce qui est une problématique. Mais avec, et c'est là où on fait la transition avec le projet d'Hyperloop, dans lequel on est sur une... Donc là, on le voit vraiment, je mets pause, mais on voit vraiment un tube. on est vraiment sur un espace qui est totalement maîtrisé, dépressurisé, dans lequel on n'a aucun contact avec le sol. Donc, on a un minimum de frottements et donc, le gros avantage, c'est qu'il faut un minimum d'énergie pour aller très vite. On utilise des panneaux solaires. Donc, toute cette intégration a été faite. C'est un beau projet de design de transport. On explique le principe, on explique justement cette caractéristique écologique et tout le développement technique qui est fait pour justement permettre de développer ce type de produit. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, il y a une image qui me pose problème, c'est celle-là. Parce qu'il y a alors ce côté tube de parc aquatique en plein milieu de votre territoire. Je ne sais pas si sur le plan écologique et même sur l'aspect visuel, c'est super beau et super intéressant. Est-ce que ça a une telle valeur ajoutée que ça serait très intéressant pour remplacer les systèmes de mobilité existants comme le train et la voiture électrique ? Je ne sais pas. En tout cas, la question se pose. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une nouvelle technologie, c'est une nouvelle approche et c'est quelque chose qui pourrait faciliter énormément les transports et notamment les transports urbains et périurbains. Parce qu'en fait, la façon dont Elon Musk avait pensé ce projet d'Hyperloop, c'était vous arrivez avec votre voiture, vous rentrez, vous garez directement, vous rentrez votre voiture, vous restez dans votre véhicule, mais vous vous installez dans cette espèce de capsule qui va hyper vite, qui va beaucoup plus vite, je ne sais même pas combien de kilomètres heure, je ne m'en souviens pas, mais c'est plus qu'un TGV. Et donc, si vous êtes en périphérie, par exemple, de Casablanca, donnant cet exemple-là, vous rentrez dans cette capsule et elle vous amène directement au centre de Casablanca en évitant tout le trafic. et ce sont des destinations qui sont spécifiquement dédiées et spécifiquement positionnées pour répondre à des besoins de transport, mais ça évite le trafic, le flux important pendant des heures de pointe, etc. Et je trouvais l'approche intéressant plutôt que l'imaginer, comme c'est présenté malheureusement dans la vidéo, comme étant le système de mobilité qui va remplacer le train. Je trouvais le côté t'arrives avec ta voiture, tu te fous dans la capsule, t'évites tous les trafics, t'arrives en plein centre de la ville en deux minutes alors que t'aurais mis une heure avec le trafic pour y arriver. Je trouve ça super intéressant. En tout cas, c'est une question, une problématique qui est très intéressante et dont l'approche est intelligente. Et je crois qu'il avait fait justement à côté de Los Angeles, si je m'abuse, mais je pense qu'il avait justement présenté cette technologie à côté d'une agglomération importante et je crois que c'était celle de Los Angeles. Donc là, on est sur ce projet-là. Donc je vous remontre la proposition de Zahar Hadid. Donc on la voit vraiment ici et on a cet article d'AD, AD Magazine, qui justement l'explique très bien. C'est un article très complet qui donne toutes les caractéristiques de ce projet-là. Donc je le mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Et après, on arrive sur le deuxième projet. Alors là, c'est mon petit projet coup de cœur que je trouve très intéressant, qui est en fait une capsule, une espèce de petite capsule qu'on enterre, tout simplement. Et par géothermie, elle vient proposer en fait une chambre froide, tout simplement. Une chambre froide. Alors, on n'est pas sur un frigo traditionnel qui descend en dessous de zéro. Vous n'allez pas congeler vos aliments à l'intérieur. Mais par contre, ce qui est très intéressant pour les personnes qui ont un jardin, par exemple, c'est que vous n'utilisez aucune électricité. Vous avez simplement, c'est ce que j'ai lu dans cet article, alors je vous mettrai aussi le lien, c'est dans Yanko Design, de cet article. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, il y a un petit système de ventilation qui est programmable et qui se déclenche la nuit pour aérer le volume et pour renouveler l'air par de l'air frais. Et puis après, il s'éteint pendant la journée pour éviter de faire rentrer de l'air chaud. Et il utilise simplement la géothermie pour garder l'ensemble des aliments au frais. Ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il n'utilise absolument aucune électricité, aucune électricité, rien du tout, enfin aucune énergie, c'est que comme il utilise la géothermie et qu'on est sur un objet enterré, le volume est très intéressant. C'est-à-dire pour vous mettre tous vos jus, boissons, légumes, aliments qui ont besoin d'être maintenus dans une température, dans une fraîcheur, dans une température fraîche, je veux dire par là, c'est très intéressant. Et je pense que ça ne doit pas coûter très cher et ça règle beaucoup de problématiques et surtout la quantité de choses que vous pouvez mettre à l'intérieur. Quand vous comparez ça avec un frigo, alors maintenant, on est sur des frigos qui consomment très, 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 très peu d'électricité. Moi, je sais qu'il y a des frigos qui existent qui utilisent la même quantité d'énergie qu'une lampe incandescente. Donc, ils ont vraiment réussi à optimiser ça et on ne peut plus dire que ce sont des produits, des objets qui consomment beaucoup d'électricité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça ne consomme pas du tout et c'est surtout l'importance, c'est-à-dire le volume, le nombre d'aliments que vous pouvez mettre dans cet espace-là. Finalement, ça ne coûte pas très cher de ramener un tractopelle, de creuser, d'installer cet élément-là et puis après, vous avez tous vos légumes, toutes vos boissons au frais. Alors, pourquoi je cherche à mettre en avant ces deux projets ? Parce que vous voyez la différence entre un projet ultra technique dans lequel on développe énormément de technologies où il y a beaucoup d'énergie qui va être dépensée pour faire que cet objet existe à côté d'un projet qui est très simple, qui fonctionne très bien et qui répond à une problématique immédiate et qui ne doit pas coûter très cher en fait finalement. Vous avez deux projets différents. Alors, ce que je montre là, c'est que ça ne veut pas dire qu'il y en a un pour remplacer l'autre et qu'il faut mieux se concentrer sur des petits projets comme ça que sur des gros projets. Ce n'est pas du tout ce que je raconte. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes d'impact écologique, souvent, on met l'accent et on communique beaucoup plus sur des projets parce que c'est Hadid Architects Elon Musk parce que c'est un projet de capsule. En plus, on utilise toute une terminologie pour mettre en avant le côté ultra moderne et tout ça. On parle beaucoup plus facilement de ces projets-là. Il y a une lumière qui, voilà, tous les magazines en parlent, Hadid, machin, etc. Alors que ce type de petits projets qui répondent à une problématique spécifique qui fonctionne très bien et je suis sûr que certaines personnes en regardant cette vidéo se disent « Ah, mais c'est hyper intéressant, moi, je l'aurai bien chez moi. » Ils ne le connaissent pas forcément, on n'y communique pas forcément dessus, on ne communique pas forcément dessus parce que c'est moins impressionnant. Donc, ça me permettait d'aborder deux projets, la question de l'écologie et donc la question de la stratégie de communication et de développement en termes de designer ou en tout cas de comment on peut penser l'écologie et sur quoi on doit mettre le projecteur. Voilà, c'est surtout cette question-là que je voulais aborder. Et comme ce sont des projets d'actualité, puisque c'est sorti dernièrement, cet article a été publié le 12 juin 2021 et pareil pour celui de Zahadid, il n'est pas très très vieux, il est du 15 juin 2021. Donc, c'est vraiment d'actualité, mais on a deux échelles différentes. Donc, c'était intéressant de les mettre en avant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de Mébricolo vous a intéressé et vous, justement, c'est le moyen, c'est le moment d'en discuter. Les projets d'éco-conception, d'éco-design, est-ce que vous, si vous êtes créateur, ça vous intéresse ? Chaque fois que vous développez un projet, vous posez cette question de l'aspect écologique. Qu'est-ce que vous pensez de ces gros projets ? Est-ce que finalement, ce n'est pas plus d'énergie des pensées et qu'on pourrait répondre à des problématiques écologiques avec des petits projets comme cette capsule pour garder ses aliments au frais ? Je vous pose la question. Évidemment, partagez cette vidéo, on en discute, les commentaires sont faits pour ça. Je vous encourage à laisser des commentaires, likez, partagez, tout le pâte à foin. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je terminerai là-dessus parce que c'est quand même intéressant. On est bientôt à 100 abonnés. Ça ne paraît pas énorme mais moi, ça me fait super plaisir donc abonnez-vous parce que je serai hyper content qu'on en arrivera à 100 abonnés. Voilà, donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Opslema à tous. Opslema à tous.